Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la graisse maison Il me manquait des ingrédients Alors là je vais aller en acheter On se retrouve juste après Coucou Alors on se retrouve après ces quelques secondes Pour vous qui furent quelques heures pour moi On voit quelque chose au moins Il faut dans les casseroles faire fondre la cire d'abeille Du coup moi je n'ai pas de la cire d'abeille Parce que si vous ne savez pas je suis végétalienne Alors je n'aime pas trop tout ce qui est d'animaux Vous êtes en train de tomber là mais oui Ah tiens là Du coup j'ai pris de la cire de carnauba Le carnauba c'est un arbre Et disons que c'est la cire Mais c'est pas possible ça C'est la cire végétale Qui se rapproche le plus de la cire d'abeille 400 grammes Let's go Une balance ça peut être sympa Il faut un truc pour mettre dedans non ? Bah la casserole Je fais la tare Nickel chrome 20 web Elle ne va pas dans la descermelle Ah HALA Mais Trois OUH Trois Trois T'es Amis maintenant, les gars. On se retrouve tout à l'heure quand ça aura fondu. Par contre, c'est super doux, j'adore. C'est si doux. Si seulement vous pouviez toucher. En fait, ça fond super bien. Oh, j'ai touillé. Et regardez, j'ai... Oh, je suis choquée. Oh, non, non, non. On va devenir des vrais cuisiniers, moi, je vous le dis. Oh, ça colle. Oh ! Les gars, regardez comme on tient quelque chose, là. Je pensais que ça m'achait plus de temps, mais en fait, non, ça fond super bien, ce truc. C'est génial. Alors, là, ça a tout bien fondu. Maintenant, ils disent une fois fondu, mets le tout dans le bocal en verre de 1 litre ou un récit bien similaire. Je vais le mettre dans ce petit seau. C'était le seau que j'ai fini hier, là, pour Bad Boy, où il y a des copeaux d'ail, du coup. Ça pue la salade dedans. Je vais le mettre là-dedans, tant pis. Au pire, il y aura les pieds qui sentent la salade, c'est pas grave. Ajoute rapidement l'huile de coco. Donc, j'en ai acheté exprès. Voilà, vous pouvez voir. C'est l'huile de coco désodorisée. Il faut 300 ml d'huile de coco. Ouh ! 275 ! T'as gâte à 30 cm d'huile. Donc, un peu plus d'un qui en va. Mélange tout. Allez, vous êtes prêts, les gars ? Je pense qu'on est pas mal. Et après, ils disent de laisser reposer toute une nuit. Donc, je vais le laisser tout aujourd'hui. Et puis, je vous remonte ça demain matin. Voir à quoi ça ressemble. Si ça a marché ou pas. Et bah voilà, on se retrouve le lendemain matin. Donc, voilà ce que ça donne. Oui, j'ai déjà mis mes gros doigts dedans. Et c'est super lisse. Puis, c'est gras. Je sais pas si vous voyez. Ça fait un peu grave. Mais par contre, c'est tout dur. Oh ! Je pense que je vais le mettre à côté du radiateur. Je sais pas si pour en hiver, c'est bien pratique. Donc, je verrai ce que ça donne. Avec le pinceau. J'espère que ce DIY vous aura plu. Je vous mets la recette dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501